Claire Castillon, invité d'Alsace 20, dans la voiture d'Alsace 20. Alors c'est pas innocent Claire qu'on ait choisi ce mode de locomotion pour cette interview parce que nous sommes dans les rues de Strasbourg et que les merveilles, l'action se passe en Alsace. Parce que le fait d'hiver s'était passé dans cette région pour le coup et c'est vrai que quand j'ai lu le récit du fait d'hiver que j'allais romancer, vraiment romancer, mais bon, voilà, ça se passait dans le coin à Saint-Louis et je la connais pas très bien cette région mais c'était assez inspirant de rester à la frontière même si on n'est pas exactement à la frontière. C'est l'histoire de Liliane que vous avez appelée Evelyne dans votre roman, qui est une jeune femme. Vous allez compter sa vie de sa petite enfance jusqu'au moment où elle va devenir une escort girl, une prostituée et va tuer quelqu'un. C'est de ce fait d'hiver là que vous êtes partie. Ça commence très très mal, c'est la misère sociale la vie de cette jeune femme Evelyne. Oui, je pense que son enfance se déroule dans un milieu assez pauvre et Evelyne naît dans ce milieu, ne s'y plaît pas et un jour, donc, voit son père torturer son chien qui fait trop de bruit, chien dont se plaignent les voisins et donc le père accroche le chien à la boule de traction de la voiture et l'emmène courir sur la route pour le crever finalement et évidemment le chien tombe, se blesse et le père rapporte cette espèce de cadavre vivant à la maison et là Evelyne connaît une espèce de choc évidemment et puis ensuite de déchaînement mental contre son père, contre les adultes, contre sa mère au passage et contre tout le monde en même temps, comme ça c'est plus simple. Elle va rencontrer Luigi, il fait des pizzas, c'est un petit peu son métier, c'est un gentil bonhomme. Elle va décider de travailler à l'usine, du moins c'est ce qu'elle va lui dire puisqu'elle va choisir le métier des escort girls. Pourquoi est-ce qu'on choisit ce métier là ? Elle dans son cas, je crois vraiment qu'elle fait des ménages et elle se rend compte un jour qu'offrir son corps déjà ça paye mieux et on sent qu'elle est très flattée et que quand elle rencontre des clients elle rencontre enfin des hommes qui ont quelque chose à lui dire comme par exemple ce qu'ils sont en train de lire ou ce qu'ils sont en train d'écouter comme musique et elle se dit mais on ne m'a jamais parlé normalement finalement. Vous parliez de faits divers tout à l'heure Claire, il va y avoir Daniel, c'est quoi Daniel ? C'est le client de trop ? Je ne suis pas sûre que ce soit le client de trop, c'est d'abord le client dont elle tombe amoureuse parce que plus que les autres, il lui parle et puis tout à coup quand même il y a cette petite voix d'Evelyne qui est assez cynique et qui a un regard toujours un peu en retrait des choses et elle se dit mais en fait qu'est-ce qu'il est chiant ? Il ne sait pas qu'il est intelligent, c'est qu'il parle tout le temps. Mon idée c'était de me dire j'ai presque envie que le lecteur pense mais stop quoi, je veux qu'il se taise et que le lecteur soit soulagé quand elle le tue qui est une espèce de ouf, enfin, silence. Claire Castillon, Les Merveilles, l'action se situe à Calmar, à Strasbourg et chez nos voisins Suisses. Merci Claire. Merci à vous. Voilà, très beau roman.